bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien vous allez en train de passer un coup de vibro donc le nouveau vibro que j'ai acheté il y a quelques jours on va dire donc d'occasion que j'ai repris de l'exploitation qui est repris il y a deux ans voilà il a pris la retraite cette année donc il n'avait plus besoin de matériel je vais acheter un petit peu de matériel donc ce vibro alors je suis en train de passer dans des endroits dans des champs qui seront en tomate enfin dans un champ qui sera en tomate à côté sachant qu'ils se rendent ben oui en tomate aussi et puis il y aura les patates nouvelles donc là c'est pour la tomate pour l'instant j'ai déjà passé un coup hier direct sur la bourre ça faisait un travail joli travail parce que ça ça nivelle bien mais par contre ça brisé pas les mottes top top là il a fait 10 mm cette nuit avait ça change la donne je vais vous faire voir ça donc on va bien à droite ça a déjà fait une reprise de la bourre correcte mais on était dans de la terre vraiment très sèche alors que là aujourd'hui dans une terre où il avait 10 mm ça nous fait une belle reprise tiens je vais en profiter pour vous le faire voir de l'extérieur je relève le relevage avec un outil plutôt simple un rouleau à l'avant trois rangées dedans et deux rouleaux à l'arrière donc quand je vous dis que ça c'est plutôt pas mal alors on voit qu'il y a de la racine de persil mais la préparation est plutôt belle quand même j'ai essayé ce matin c'était un peu trop mouillé et cet après-midi ça se fait à merveille hop là allez c'est parti j'avance un maximum 10 12 km heure alors voyez que je roule vachement auprès de ce qui a déjà été gratté en fait le vibro il fait trois mètres moi je gratte une planche de 1 mètre 80 et une demi planche de chaque côté donc un peu plus d'une demi planche de chaque côté mais c'est pas grave ce qui fait que en fait mes passages sont déjà fait les passages là où les tomates seront plantés sont déjà fait du coup je ne tasse pas du tout le sol à un endroit où il y aura potentiellement un plan de tomates là où je roule c'est forcément un passage de roue malgré que les passages de roue comme je dis seront toujours au même endroit ce vibro il est équipé ce que je peux vous faire voir de pointe qui viennent gratter le passage de roue donc ces pointes là c'est d'un spécial pour gratter le passage de roue franchement je ne sais pas si je vais les laisser pour ce type de travaux je ne sais pas si je vais les laisser parce que quoi ça sert mis à part prendre un peu de puissance me faire consommer un petit peu faire de l'usure pour ces deux pointes alors que ça restera un passage de roue et je vais rouler dessus tout le printemps et tout l'été franchement je je vais voir mais je pense que pour ce type de travaux je vais le démonter c'est pas la peine d'user de la pièce d'usure pour vous aider de la pièce d'usure consommer du gnr pour consommer du gnr on n'est pas comme ça Bon allez je vais vous laisser j'en ai quand même pas mal à faire mais je ne crains pas de tout faire aujourd'hui je continuerai demain dimanche parce que je suis là demain de toute façon Tant pis quand le travail s'y prête c'est là qu'il faut le faire comme on dit il faut pas te le faire tant qu'il est chaud oui c'est ça je crois que j'ai pas dit quand même allez sur ce je vais vous laisser si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne on s'abonne ça fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain comme on dit j'ai oublié de m'excuser pour ma voix c'est parce que ça fait une semaine que je suis malade j'ai eu la grippe tout le bazar laissé tomber je suis un survivor sur ce je vous laisse à très bientôt ciao ciao